What's up ? J'espère que tu as bien, que tout se passe bien, que tu fais les choses bien. Je ne sais pas si tu as vu la vidéo juste avant celle-ci, mais c'est le même principe. Je vais te parler d'une séance biceps-épaule, une séance que je vais faire pendant tout le mois d'août, enfin, pendant mes séances bras du mois d'août, et puis septembre, je pars sur une prise de masse, d'accord ? Les biceps, c'est un point fort. Tu connais, je pense que tu as vu mes vidéos, je pense que tu as vu mes séances, je pense que tu le vois à travers mes photos sur les réseaux et mes vidéos, on voit que ça, d'accord ? C'est pour ça que les biceps, je ne vais pas trop les fracasser, je ne vais pas trop les fumer, mais en septembre, ça va bien se passer parce que je vais me faire mal. Je vais recommencer à faire des trucs que je faisais il y a trois ans, c'est-à-dire m'être très lourd pour les bras, et voilà, voir jusqu'où je peux aller maintenant, c'est important. Et pour cela, je me suis préparé un petit problème qui fait mal, un problème que tu peux reconstituer chez toi ou à la salle. Ce qui est bien, c'est que mes programmes, si tu as des haltères, tu fais tout, tu es tranquille. Et une barre aussi, parce que je fais des exos à la barre, sans spoil. Premier exercice, c'est du double curl, assis ou debout, j'aime bien être assis quand je fais ce mouvement-là, ou quand je fais mon exercice, je le fais en deux temps. Je monte les haltères, je les bloque avant 90 degrés, pardon, et je les monte, tu vois. Et je fais 10 reps comme ça, ça veut dire que je fais une demi-rep, une rep complète, une demi-rep, une rep complète. Et j'en fais 10, d'accord ? Je fais ce mouvement 4 fois, 10 répétitions, et une minute de repos. Les biceps, ça récupère très très vite. Donc, une minute de repos. Si tu sens que tu as vraiment mal, à partir de la troisième, ou de la deuxième, ou peu importe, mais une minute de repos, d'accord ? Parce que les biceps, c'est un gras, d'accord ? C'est un gras, c'est un petit muscle qui fait mal. Je sais que la douleur des biceps, c'est pas agréable quand on n'a pas l'habitude, mais voilà, si tu sens que tu as mal, si tu sens que c'est chaud, tu peux gratter une trente, mais pas au-delà. Deuxième exercice, un de mes exercices préférés, notamment quand je vais bien congestionner, notamment quand je vais à la salle pour faire des photos, parfois, ou quelques vidéos pour les réseaux, et j'aime bien faire ça. 10 répétitions, hop, d'un côté, 10 répétitions de l'autre côté, et 10 répétitions avec les deux. 1, 10, 10, 10. Ça, ça fait du bien. Et comme, enfin, j'ai pas précisé pour l'exercice précédent, charge moyenne, tout le temps. Pas de charge basse, pas de charge moyenne. Quand je dis moyenne, c'est moyenne pour toi, d'accord ? Mes charges moyennes peuvent être tes charges lourdes, ok ? Donc, charge moyenne, c'est important. 10, 10, 10, ça fait du bien. On se fait mal. Il faut faire ça 4 fois. 1 minute ou 1 minute 30 de repos. Juste après, on poursuit avec un bon exercice efficace. Le curl biceps en prise neutre, ou alors appelé marteau, ok ? 4 fois 10 répétitions. Ça, c'est un exercice ultime pour les biceps et pour les avant-bras, d'accord ? Les avant-bras, on a tendance à les oublier. Parce qu'on aime bien avoir des gros biceps, des gros triceps, mais les avant-bras, c'est important, il faut les bosser. Le marteau va faire en sorte que ton bras soit complet. Parce que pour moi, un bras complet, c'est des bonnes épaules, des bons triceps, des bons biceps, mais aussi des bons avant-bras. Donc, il faut faire cet exo-là. C'est important. 4 fois 10 répétitions, charge moyenne ou charge lourde, d'accord ? Je sais que de base, je m'empêche de mettre lourd, mais ça, c'est un exo que je kiffe en général. Mon max dans cet exo en série, c'était 40 kg. Je prenais 40 kg, je faisais 5 répétitions. Je ne sais pas si je vais retourner à ce niveau-là, mais j'aimerais bien, d'accord ? Donc, tu fais 10 répétitions, 4 fois 10 répétitions, tranquillement, 1 minute ou 1 minute 30 de repos et on est bon. Ensuite, ce n'est pas fini. On arrive vraiment dans la destruction, on arrive dans le mal. Tu prends une barre droite ou une barre EZ. Moi, comme je dis, la barre EZ et moi, c'est une longue histoire d'amour parce que voilà, je peux mettre lourd sans me faire mal grâce aux incurvés, tu vois. Tu fais 10 répétitions en prise largeur des épaules et ensuite 10 répétitions en prise serrée. Ça va te faire mal, d'accord ? Cet exercice-là n'est pas fait pour que tu puisses rigoler. Ce n'est pas fait pour que tu puisses passer une séance agréable. C'est fait vraiment pour que tu puisses avoir mal, pour que tu puisses évoluer, pour que tu puisses avancer, d'accord ? Moi, si je le fais, c'est pour me préparer à ce qui va venir. Pour me dire qu'en septembre, on ne va pas être là à rigoler, on va être là pour se faire mal. En septembre, on va mettre des hauts oversize avec le casque par-dessus, tu vois. Là, on sera bien. Donc, c'est important. Tu fais ça 4 fois 10-10. Et là, tu prends 1 minute 30 de repos ou 2 minutes. Ça dépend. Parce que là, à partir de là, ça commence à faire mal. Prendre 1 minute de repos, ce n'est pas judicieux. Tu n'auras pas beaucoup de force et tu n'as pas validé tes 10-10 répétitions, d'accord ? Là, ça fait mal. Donc, 1 minute 30 ou 2 minutes de repos. C'est important. Charge moyenne, toujours. Ensuite, je bosse un peu les épaules. Alors oui, je sais que je mets épaules avec les pecs, épaules avec les biceps, mais ce sont des séances qui ne vont pas se coller, d'accord ? Ça veut dire que lundi, par exemple, sera ma séance pecs, et mercredi sera ma séance biceps. Mais lundi et mardi, je ne vais pas coller ces deux séances-là, d'accord ? Donc, là, je vais faire du développé militaire à la barre. C'est un mouvement que je suis obligé de le faire à la barre parce qu'aux alters, j'ai des douleurs aux épaules, malheureusement. Donc, à la barre, c'est beaucoup plus safe pour moi. Et je préfère. Et je m'assors pour faire le mouvement parce que quand je le fais debout à la barre, j'ai tendance à me cambrer un peu et à me faire mal au lombaire parce que j'ai une cambrée naturelle et ça, ça ne m'aide pas. Donc, assis, je suis mieux, je suis plus stable et je peux être un peu plus lourd, d'accord ? Donc, je vais chercher 10 répétitions. 4 fois 10 répétitions, repos, 1 minute 30. Donc, là, on est bien, on est tranquille. Et ensuite, je finis avec des élevations latérales avec alter. Par contre, je vais chercher 20 répétitions pour la fin. Alors, comme pour ma séance pecs, c'est soit je vais chercher 20 rép, parce que la séance, elle a été très dure et là, je sens que j'en peux plus et c'est chaud. Ou alors, je vais faire 4 fois échec, d'accord ? Ça dépend. Pour la vidéo, j'ai fait 20 répétitions, mais je me connais que dans mes séances, je vais chercher l'échec. Parce que j'aime bien avoir mal, j'aime bien me faire mal et j'aime bien faire les choses bien. C'est important. Comme tu as pu le voir, mes séances, elles sont courtes, simples et efficaces, d'accord ? Je t'ai juste montré ma séance pecs, épaules et ma séance bras, épaules et aussi avant-bras, d'accord ? Parce que les autres séances, c'est des séances où, de base, je n'ai pas trop besoin de reprise, d'accord ? Pour le dos, j'ai pratiquement tout le temps la même chose, tout le temps les mêmes charges et je n'ai pas besoin d'une reprise comme pour les bras ou pour les pecs, d'accord ? Les bras, ça fait très longtemps que je n'ai pas mis lourd. Donc, voilà, j'ai besoin d'une réadaptation et les pecs, c'est pareil. Et sachant que les pecs, je vais partir sur un roi de tous, 60 kilos par bras. Donc, j'ai besoin d'une réadaptation histoire de m'aider bien. Pour les autres muscles, non. Aussi pour les jambes, je vais te montrer une sans-jambe. Je ne sais pas si je vais te la montrer ce mois-ci avec tous les problèmes que je vais faire ou en septembre. Mais j'ai une sans-jambe aussi à te montrer, incroyable. Et puis, voilà, ça va très très bien se passer. Juste après ça, il me semble qu'il y aura encore une vidéo, tranquille. Et après, que des programmes, d'accord ? Que des programmes maison. Si tu as des suggestions de programmes, dis-le-moi. On peut faire ici, là, dans la chambre. Dis-le-moi, d'accord ? Parce que là, je vais envoyer, je vais carburer. Et comme je l'ai dit dans ma vidéo pecs, je vais faire en sorte que ce mois d'août soit incroyable en termes de programmes. Et tu ne seras pas déçu, clairement. Comme ça, pour la rentrée, tu seras bien, on sera bien, tout le monde sera bien. Sur ce, je vais te laisser ici. J'espère que tu as aimé cette vidéo. C'est le cas, fais-le-moi savoir avec un petit j'aime, un petit commentaire. Abonne-toi à la chaîne, ce n'est pas fait. N'oublie pas sur MyProtein, tu as le code DAMS, d'accord ? Et tu as le lien, donc c'est important. Parce qu'utiliser le code, c'est bien. Mais passer par le lien et utiliser le code, c'est encore mieux, d'accord ? C'est important pour l'évolution de la chaîne. Et pour moi, mon sourceux, moi, je vais te dire, porte-toi bien. Prépare-toi pour les programmes. Et à la prochaine pour la suite.